Bonjour à tous, moi c'est Hugo, j'ai 31 ans et je suis Head of Domain Expertise chez Supervisor. J'occupe ce rôle depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et avant d'occuper ce rôle chez Supervisor, j'étais dans le monde de l'audit. J'ai fait à la fois de l'audit externe et de l'audit interne, en tout pendant plus de 7 ans. En audit externe, j'étais dans un Big Four, j'ai travaillé à la fois en France et en Australie. Et en audit interne, je travaillais plus de 3 ans en France, mais je voyais beaucoup à l'international. Que ce soit en audit interne ou en audit externe, j'ai essayé toujours d'utiliser la Data Analytics. J'adorais ça en fait, parce que ça me permettait de gagner en efficacité dans mes contrôles et d'apporter, notamment en audit interne, beaucoup de valeur aux audités. Mon rôle chez Supervisor, c'est Head of Domain Expertise. Donc comme j'ai passé plus de 7 années dans le monde de l'audit, en tant qu'auditeur interne, auditeur externe, j'ai pu acquérir une certaine expérience métier. Et je viens diffuser toute cette expertise au sein des différents départements de Supervisor pour fédérer tous les départements de Supervisor autour de cette expertise. Donc l'expertise en tant qu'auditeur interne, auditeur externe, mais aussi une expertise sur la Data Analytics adaptée à ces métiers. Alors ma première mission, elle est au sein de l'équipe R&D. Donc l'équipe R&D est en charge de gérer les évolutions du logiciel. Et moi, mon rôle, c'est de transmettre mon expertise pour que l'évolution du logiciel soit en phase avec les besoins des clients et qu'elle prenne en compte aussi tous les nouveaux sujets qui touchent l'industrie, comme par exemple l'intelligence artificielle. Ma deuxième mission, ça va être avec l'équipe Sales. Donc eux sont constamment en réunion avec des prospects. Et mon rôle, c'est de leur transmettre mon expertise métier pour qu'ils soient le mieux armés possible pour comprendre au maximum les enjeux des différents prospects. Ma troisième mission, elle est avec l'équipe Customer Success. Je vais participer avec eux à des calls clients pour capter les éventuels besoins clients concernant les évolutions de Supervisor et transmettre notre vision du futur de Supervisor à ses clients. J'ai rejoint Supervisor parce que Supervisor et moi, finalement, on a la même mission. Moi, quand j'étais auditeur interne, auditeur externe, mon but, c'était d'utiliser la data pour gagner en efficacité et automatiser mon travail. Et Supervisor, c'est exactement pareil, mais à un niveau bien plus professionnel. Donc, par exemple, Supervisor est capable de prendre un fichier des écritures comptables et de découper les écritures comptables qui sont trop grandes en petites écritures comptables et dans ces petites écritures comptables, de venir identifier les schémas comptables. Et tout ça, c'est impossible de le faire quand on est tout seul à faire de la data analytics. Mais ça permet d'avoir une grande qualité d'analyse et beaucoup moins de faux positifs. Ce qui me plaît chez Supervisor, c'est de pouvoir laisser libre cours à ma créativité et aussi de pouvoir innover. Donc, l'innovation, c'est une part très importante de l'ADN de Supervisor. La créativité, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, mais elle était dure à exprimer en audite interne, audite externe. Et là, chez Supervisor, je sens que je peux laisser libre cours à ma créativité.